Monsieur Loïc Hervé, mon rappel au règlement. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans la droite ligne du rappel au règlement de ma collègue Nathalie Goulet. Mon rappel au règlement se fonde sur la T-34 de la Constitution et sur le domaine de la loi. Cette espèce de feuilletonnage qui consiste à donner un certain nombre d'informations à un quotidien qui s'appelle le Parisien, avant même une conférence de presse cet après-midi qui aura lieu sans doute en même temps que les questions d'actualité au gouvernement et qui sera tenue par le préfet de police sur des sujets aussi importants que la sécurité des Jeux Olympiques me paraît quelque chose d'extrêmement préoccupant sur les rapports qui peuvent exister entre le gouvernement et le Parlement, en particulier le Sénat. Nous avons dans cette maison des collègues qui sont rapporteurs du texte de loi aux Jeux Olympiques, d'autres qui vont être chargés d'une mission de suivi des Jeux Olympiques. A tout le moins, ils pourraient être tenus informés de ces choses-là. Et je vous indique, M. le ministre, que j'ai évidemment immédiatement saisi votre collègue ministre de l'Intérieur, ainsi que la Commission nationale informatique et liberté, dont je suis encore avec notre collègue Sylvie Robert, membre représentant la Haute Assemblée, et qu'il paraît important, quand on veut construire la confiance avec le pays, quand les Jeux Olympiques font l'objet de critiques qui sont extrêmement importantes et que nous ne partageons pas ici, puisque nous voulons que ces Jeux Olympiques se passent dans de bonnes conditions. Il est très important que le gouvernement se rappelle que celui qui vote la loi, c'est bien le Parlement, celui qui vous contrôle et qui contrôle l'action du gouvernement, c'est bien encore le Parlement. Et dans le Parlement, il y a deux chambres, et dans les deux chambres, il y a le Sénat. Merci beaucoup.